Quels sont les symptômes de défaillance du calculateur de gestion moteur ? Bienvenue dans CIMO Auto. Le calculateur de gestion moteur est un composant essentiel dans les véhicules modernes, il joue un rôle crucial dans le contrôle et l'optimisation des performances du moteur. Il ajuste la puissance du moteur en fonction de la demande du conducteur et des conditions de conduite. Lorsqu'il y a une défaillance du calculateur de gestion moteur, cela peut entraîner divers problèmes de performance et d'émission. Voici quelques symptômes courants à surveiller. Allumage le voyant de contrôle moteur. Le témoin du moteur sur le tableau de bord est souvent le premier indicateur d'un problème potentiel avec le calculateur. Perte de puissance. Une défaillance du calculateur peut entraîner une diminution de la puissance du moteur ou des performances médiocres. Démarrage impossible ou difficile. Des problèmes de démarrage peuvent survenir en raison de dysfonctionnement du calculateur. Ralentis instables. Le moteur peut avoir du mal à maintenir un ralenti stable, ou vous pourriez observer des variations anormales de la vitesse de ralenti. Surconsommation de carburant. Si le calculateur ne fonctionne pas correctement, il peut causer une surconsommation de carburant. Émissions anormales. Des émissions de gaz d'échappement anormales peuvent indiquer des problèmes liés au contrôle du moteur. Problèmes de transmission. Les transmissions automatiques sont souvent liées au calculateur moteur, donc des changements de vitesse incorrectes ou des problèmes de passage peuvent être des signes. Enregistrement d'un code d'erreur. Une analyse avec un outil de diagnostic peut révéler des codes d'erreur liés au calculateur moteur. Les problèmes de calculateur peuvent être causés par divers facteurs, tels que des composants défectueux, des connexions électriques problématiques ou des erreurs de programmation. Si vous observez l'un de ces symptômes, il est recommandé de faire diagnostiquer votre voiture, un diagnostic précis permettra de déterminer la cause sous-jacente et d'effectuer les réparations nécessaires.